Bonjour et bienvenue dans le 24ème épisode de ce Let's Play sur Neverwinter Night. Je charge la partie, attendez, il y a un petit problème de fil. Donc j'ai rien fait depuis la dernière fois, c'est la même sauvegarde. Je vous avais quitté après avoir tué Meldanen. Donc maintenant on va finir le quartier du lac noir. Ah, où on est. C'est la carte. Alors, on est là. Evidemment c'est pas par là. Pro clavier. On va partir par là. Oui, j'ai plus de salle de pièce à visiter. J'avais fait celle-là ? Oui, je l'avais faite. Ah tiens, je sais plus si je m'étais reposé. Je dis ça parce que j'aimerais bien savoir comment on lance les sorts. Non, 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 pas. Je vais essayer. Oui ? Non, tais-toi. Je dis quoi que ce soit pour vous. Oui, tu peux te taire. Je me repose parce que dans Baldur's Gate, on régénérait les sorts en dormant. Il fallait choisir ceux qu'on allait avoir pour la fois d'après. On avait un nombre limité. Et ils étaient effectifs le lendemain. Enfin, après avoir dormi. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est la capacité spéciale des sorts. Tout sort. Capacité spéciale. Un magicien. Non, ça c'est un familier. Il faudrait que je jette un oeil sur internet. Oui, bon. Tant pis. Allez. Non, ferme pas. Voilà. Il y a peut-être une sortie différente. Oui, j'aimerais bien savoir comment jeter les sorts. Alors, où je suis là. Où je suis. Je suis là, d'accord. Où je veux aller. Oui, bon ben. Je vais aller au plus court. Je vais au palais de justice. Au temple de justice, je ne sais plus. C'est quoi. Au palais de justice, voilà. Et puis je retourne au lac noir comme ça. Là, c'est bien. Je me demandais si la panthère, elle me suivait quand on se téléportait. Apparemment, oui. Alors, il y a le lac noir, il est là-haut. Oui. Ah, c'est beaucoup plus simple que de sortir des méandres de la maison. Donc, il faut qu'on aille à l'entrée. Ah oui, mais j'avais oublié ça. Merde. Bon, ben tant pis. C'est fait, c'est fait. À la limite, je préfère me trimballer là-dedans que dans la maison. Bon, en même temps, ça m'arrange de dire ça. Oui, c'est chiant, les maisons, il faut passer au travers des portes. C'est plus étroit. J'ai l'impression que c'est saccadé. C'est pénible. Je n'avais pas l'impression que j'avais pas l'impression là, au début. Donc, allez, on avance, on avance, on avance. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je fais la taverne d'abord ou l'entrepôt ? Qu'est-ce qu'il y a de tout près ? Bon, allez, on va par là. On va à la taverne. Pour ceux qui ont regardé les tout premiers épisodes, j'avais eu un pass dans la taverne du centre-ville. Et normalement, on l'utilise ici. Alors, bon. Il faut que je prévienne Turin qu'on a réglé le problème de Samuel. Voilà. Samuel est déjà rentré de la caserne. J'ai été très surpris d'apprendre ce qui lui était arrivé. J'ignorais que le magicien était à ce point amer. Voici les 300 pièces d'or de récompense. C'est un peu plus que ce que la garde peut se permettre en ce moment, mais vous les avez gagnés. Samuel est un bon ami, après tout. Vous ne pouvez vraiment pas faire mieux ? C'est votre ami, j'essaie de le persuader. Bon, c'est bon, j'ai réussi. C'est vrai, je peux ajouter un peu de mon argent. Bon, 375 pièces, alors. Mais c'est tout. Merci encore, vous avez été bien plus utile que je n'aurais cru. Si vous voulez bien m'excuser, il me reste encore fort à faire aujourd'hui. Bon, oui, c'est bon. Alors, comment... Cerveuse, est-ce qu'on peut lui parler ? Te sauve pas, te sauve... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Donnez-le à l'aubergiste, il vous mettra au parfum, c'est juste ce que je peux lui dire. Prenez ça et donnez-le à l'aubergiste. Il est où l'aubergiste ? J'ai mon petit monstre personnel, qui vient réclamer son biscuit. Tiens. Bon, il n'est pas là manifestement l'aubergiste. Donc, on va aller à l'étage. En supposant que c'est l'étage et non pas la sortie. Où est-il ? Où est-il ? Ouais, il faut trouver la clé. Mais alors, qu'est-ce que... Où est-il l'aubergiste ? Client, client, client. Serveuse. Client. Ah, il est là. Qu'est-ce que je peux faire ? Bien le bonjour. Avez-vous besoin de quelque chose de précis pour cette belle journée ? J'ai un pass pour le gantelet. Oui, c'est... Voyons ce que vous avez à vendre, déjà. Alors, il y a encore des sacs. J'ai 3000 pièces. 60%, c'est quand même intéressant. Bon, je vais me vendre éventuellement ce que j'ai en trop. Ben, je n'ai pas grand-chose, en fait. Anneau d'argent. Oui, vendre. Le quartz fluorescent. On va vendre. Là, le Fenelope. Ici, un autre. Autour de lumière. Ah, ils sont sur l'électricité. Ici, je veux rien que je vais vendre. Que je vais vendre. Colis sur ce scintillant. Ah, je crois que je l'avais pas vendu aussi cher. Enfin, aussi cher. Je l'avais pas vendu ce prix-là. Ah, ouais, j'ai trois sacs. Je ne peux pas ouvrir. C'est bien ouvrir. Ah, c'est pas vendre. Y'a rien de vendre. Y'a rien à vendre. Là, y'a rien que je veux. Donc, l'affaire est réglée. Hop. Oui, il est là. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, j'ai un pass pour le gantelet. Chut, ne parlez pas si fort. Voici la clé. Descendez quand vous le voudrez. C'est la porte au centre du mur Est. Mur Est. Je sais pas lire. C'est dramatique. Du mur Sud. Un escalier permet d'accéder au sous-sol. Et on peut demander ce que c'est que le gantelet. Mais en fait, c'est un tournoi. Je vais me battre contre des gens qui gagnent. Je sauvegarde. Alors, 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 alors. Quel est ça ? Salutations ! Bienvenue au gantelet. Je suis la guérisseuse et je m'occuperai de vos blessures si cela est nécessaire. Je crois que vous connaissez les règles. Bon, quelles sont les règles ? Les règles sont simples. Vous êtes seul face au gladiateur. Et chaque combattant ne peut compter que sur ses ressources personnelles. Vous êtes autorisé à avoir avec vous un compagnon d'armes et peut-être un compagnon animal. Votre adversaire aura également de l'aide. Vous combattez jusqu'à la défaite de tous vos adversaires. Tout est accepté dans l'arène, mais aucun sort ni potion ne doivent être utilisés avant. Un sort de dissipation de la magie est lancé sur chaque combattant avant de rentrer dans l'arène. Il n'y a aucun prix à remporter, mais Claudius met en jeu son établissement à la table mise. Quiconque peut le battre en héritera, mais personne n'y est jamais parvenu. Pourquoi est-il imbattable ? Nous en reparlerons quand vous l'aurez affronté. Avant ça, c'est inutile d'aborder le sujet. Alors, je combattrai pour ma première médaille. Très bien, vous allez affronter Heursk. Il y a un levier dans l'arène que vous pouvez utiliser pour sortir quand vous aurez gagné ou pour abandonner. Bonne chance. Ok. Donc, voilà. On attaque. Bon, on va... Hop 2. Il est simple. Par contre, est-ce qu'on peut le piller ? Je vais le sauvegarder. Ah oui, ben, je suis con. On le pille que s'il laisse quelque chose. Alors, attends. Ah, j'ai ouvert le sous-menu. Il est où, le levier ? Il est là. Voilà. Alors, la guérisseuse. Voilà. Bon, beau combat. Vous avez obtenu votre premier insigne. Je voudrais que vous me soignez. Oui. Oui, Dylan, j'en ai un peu besoin. Alors, je sauvegarde. Je suis prêt à tenter ma chance pour le prochain round. Préparez-vous. Pâchiez prêt et vous attend. Je suis armé de mon armée. Hop, vas-y. Bon, allez, on va vous à l'attaque. Ah oui, ben, j'ai armé la torche. Bon, alors. Voilà. Si j'essaie de l'attaquer juste avec le bouteillet, ça ne va pas être pas idéal. Oh, bon, il ne va pas faire long feu non plus, celui-là. On attaque quoi ? Un petit nain ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est un Hobbit. Enfin, officiellement, ce n'est pas un Hobbit. Allez, attaque, Brénus. Le... mon chien qui est là, qui s'appelle Brénus, n'a pas réagi quand j'ai dit ça. Bon, alors, tu le finis. Allez, allez. Et il a donné un coup de pied ? Non ? Non, c'est pas un coup de pied. Oh, si, ça a un coup de pied. Bon, il est agonisant. Vas-y, attaque. Pardon. Allez, allez, dépêchez-vous. Vous allez le finir, oui. Il est tout petit, mais il y a assez de place pour le toucher, quand même. Voilà, bon. Est-ce qu'il laisse quelque chose ? Non. Bon, en même temps, il n'avait pas d'armes. Pas d'armure. On va se faire soigner. Alors, je voudrais que vous me soignez. Vous n'avez pas perdu beaucoup, juste des lannes encore un peu. Puis, Brénus, j'allais dire Bagheera. Alors, je suis prêt à tenter ma chance. Attends, que faites-vous ? Vous combattez ? Non, non, je suis la guérisseuse et l'arbitre, en quelque sorte. Je m'assure que personne ne meurt, enfin, sauf les compagnons animaux et les compagnons d'armes. Et je fais en sorte que les combats soient équitables. En tout cas, j'essaie. Voulez-vous un conseil d'amis ? Renseignez-vous sur les combattants avant de combattre. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors. Vous avez battu Fachi, hein ? Je suppose que vous prenez point dur. Je suis... Enfin, désolé, j'ai coupé avant. Eh bien, ne la ramenez pas. Enfin, vous avez battu Fachi, hein ? Je suppose que vous vous croyez coriace. Eh bien, ne la ramenez pas. Agar va vous remettre à votre place. Et s'il n'y parvient pas, je m'en chargerai. Personne ne peut me battre. Si vous croyez pouvoir vous en aller d'ici avec mon bar, vous vous trompez. Ouais, donc apparemment, on a encore un combat avant... Claudius, c'est le proprio. Alors, je suis prêt à t'aider ma chance. Allez, allez, fin de dialogue. Ok. Oh, bah tiens. Wow, oui. Oh, bah, Baguère... Enfin, Brénus... Est tombé au champ d'honneur. Est-ce que je pourrais le raper ? Oh, bah, il était moins coriace que le Hobbit. Voilà, c'est bon. Hop, je l'ai vu le biais. D'après ce que j'ai lu, Claudius, il triche. Il triche quand... Quand il... Quand il combat. Donc, il faut demander à... À ce que ça soit équitable. Mais alors, je ne sais pas comment. Bon, déjà, on va voir est-ce qu'on peut rappeler Baguère. Enfin, arrête de voir, arrête de voir, bon sang. Non, c'est pas ça. C'est une capacité spéciale. Magicien. Familiers. Voilà. Il ne fait pas de mal, même s'il s'est fait étaler. Il s'est fait étaler, ça. C'est fini pour vous. Vous avez triomphé, Dagar. Mais ça s'arrêtera là. Personne ne battra Claudius. Demandez autour de vous. Personne ne peut me battre. Cet endroit m'appartient. Il a une grande gueule. On va le remettre à sa place. Alors, je nomme. Vous avez le troisième insigne. Claudius descend. Je nomme. Tac. Heureux de vous voir. Oui, il y a la même chose. Alors. Salutations. Je suis prêt à tenter ma chance pour le prochain rôle. Ainsi, vous allez tenter de combattre Claudius. Je vous souhaite bonne chance. Il a toutes les chances de son côté. Vous veillerez à ce que le combat soit loyal, n'est-ce pas ? J'en ai le pouvoir, mais je n'ai pas trop le choix dans le cas présent. C'est Claudius qui paye pour tout ça. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça devrait être équitable. Vous le savez. Ah non. Ben, j'ai raté. Vous ne comprenez pas ma position. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne le peux pas. Il va falloir que vous essayiez. Bon, alors. Bon, je vais y aller comme ça. Bon, puis. Bon, ben déjà. Mon familier. Il va se faire éteindre. Bon. Allez. Voilà, c'est bien. Allez. C'est bien, vas-y. Voilà, il agonise. Finalement, il faut les finir aussi. Je pensais que quand leur maître était battu, qu'ils étaient battus eux aussi. Voilà, c'est bon. Et bien voilà, la taverne nous appartient. Donc ça va nous rapporter 50 pièces par semaine. Voilà, une bonne chose de faite. Soyez maudits ! Soyez tous maudits ! Très bien ! Vous avez gagné ! Et alors ? Ça ne prouve rien ! J'ai été le champion pendant des mois ! Tout le monde le sait ! Oui, tout le monde ! Prenez ma place. Allez, c'est vous le propriétaire maintenant. Mais j'ai dit à mes amis de partir. Le gantelet part avec moi. Voilà. Une bonne chose de faite. Ça va lui apprendre à avoir une bonne gueule. Salutations ! Ainsi, Claudius a finalement été vaincu. J'en avais assez de l'entendre. Il ne me payait pas assez pour couvrir ses mensonges. Toute la vie. Je n'avais jamais vu un tel combat. Le sang a giclé jusqu'ici. Je jure de ne plus jamais me laver. D'accord. Bon ben, on va les laisser. Ah ben, elle ne me soigne plus la saleté. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Il n'y a pas. Ah ben, il y a des gens là-bas. C'est quoi ? Jeune femme ? Jeune homme ? Ouais bon. Attends. Qu'est-ce que je veux faire ? On va se reposer. Et maintenant, on va aller à l'entrepôt. Après, on va voir Formosa pour qu'elle nous paye. Et ensuite, Damaris Bess. Pour qu'elle nous donne notre prochaine mission. C'est vrai qu'il est... Ah non. De loin, on aurait cru qu'il était vide. Qu'est-ce que je peux faire ? Donnez-moi la recette de la semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de clients depuis la fermeture du Gantley. Mais c'est le fléau qui est le vrai responsable du ralentissement. Les affaires meurent lentement. Voilà la recette. Les recettes. 50 pièces d'or. Comme je t'ai dit, ce n'est pas beaucoup. Ok. Alors, voyons ce que vous avez à vendre au niveau des armes. Un arc. Un arc. Un arc. Bon. Une de les armures. Cap de protection. Qu'est-ce qu'elle fait ? Plus 1 l'armure. Ouais, bah c'est la même, hein. Cap de nymphes. Ça, c'est pour se cacher. Un encarisme. Ah oui. Ça, c'est bien, ça. Oui, mais c'est cher. C'est pas de cet lieu. C'est pour aller plus vite. En constitution. Bon, enfin bon. Allez, hop. On va pas perdre de temps. On va à l'entrepôt. Pardon. La carte. L'entrepôt, il est là. Non. Il est là. Voilà. On va y aller. Il faut y aller avant de parler à... Comment ça s'appelle ? C'est quoi ça ? Oui, c'est vrai. J'étais déjà là. Hop. Un jeune lac-marre. Un jeune lac-marre. Un jeune lac-marre. Un jeune lac-marre. Non, il faut aller plus bas. Non, ça... C'est saccadé. Je comprends pas. Le jeu, il est assez ancien quand même. Et mon ordinateur est récent. Ouais, je vois ça. Hop. D'après ce que j'ai lu, il y a des coffres. Bon, c'est sympa. Le chariot est plein de sacs de grains. Là aussi. Là aussi. Tant pis, on va tous les faire. Il y a peut-être un qui va nous donner quelque chose. Encore des potions. J'en ai plein d'autres. Ces potions... Surtout que je les utilise très peu. Le chariot est plein de caisse. Mais non, le chariot est plein de blé. Est-ce que j'ai quelque chose par là ? Ici. Quatre pièces. Y'a pas grand chose de récupérer ici. Maintenant, il faut refaire le tout. Oh, ça c'est pénible. C'est pénible les déplacements. Allez, dépêche-toi. 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 Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Bon, mon coffre. Donne-moi un objet. Un objet magique. Verrouillé. Hop. Allez, un effort. Ah. Ce collier scintillant, non ? J'ai une sauvegarde réflexe volonté puissant. Ouais, bon. On va dire que c'est acceptable. Je pense que pour les... Quand on affrontera un mage. Un magicien ou quelque chose qui joue sur l'esprit. Sur le mental. Qui prend possession. Bah, ça pourrait être utile. Bon, ça c'est... Qu'est-ce qu'est-ce ? Eh, regardez. Je clique là. Je clique. Eh, c'est en ligne droite. Donc elle y va pas. Il faut que je fasse ça. Et que j'aille là. C'est quand même pas normal ça. C'était mieux foutu sur Baldur Gate. Ah, moi je suis très déçu. Il y a pas grand chose quand même à récupérer. Encore des chariots de blé. Au moins les gens pourront manger. Je les vérifie tous. Parce qu'on sait jamais. Il suffit qu'il y en ait un qui puisse donner quelque chose. Bon, bah apparemment on aura rien. Bon, alors Formosa. Formosa, Formosa, Formosa. Allez. C'est Formosa ou Formose ? Formose. Comme des îles, Formosa. Ainsi vous revoilà. Avez-vous des nouvelles ? Euh, j'ai la clé d'entrepôt de... J'ai la clé de l'entrepôt de Madeleine. Montrez-la moi. Oui, c'est bien d'elle. Je peux... Oh, excusez-moi, je suis éternué. Je coupe. Bon, je suis désolé. Je peux détecter ses contres-sorts. Soyez bénis madame. La ville remerciera les dieux pour vous dans les jours à venir. Et qu'en est-il de Meldanen ? Qu'est-il arrivé au sorcier ? Il est mort. J'ai sa dent en argent. La dent. Ah oui, elle y ressemble fort. Je crois savoir qu'elle était la source du pouvoir de Meldanen et qu'il ne s'en serait jamais séparé facilement. Il est donc bien mort. Ben, c'est faux parce qu'il était prêt à la donner pour sauver sa vie. Vous avez récupéré la clé et tué le monstre dans sa demeure. Je vous suis redevable, madame. J'espère que la maigre récompense que je vous offre sera suffisante. Comme promis, voici le collier et 500 pièces d'or. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais il est aussi très gratifiant d'avoir aidé tant de gens. Je vais essayer de la persuader. C'était assez risqué. Ne pourriez-vous pas me donner un peu plus d'or ? Bon, j'ai raté. Tant pis. Là, d'après ce que j'ai vu, elle ne m'aurait donné que quelques pièces en plus. Je ne recommence pas. Mais autrement, si elle était censée nous donner un objet, j'aurais... Bon. J'aurais recommencé. Je n'ai rien d'autre à vous offrir, jeanne dame, sauf ma gratitude. Vous m'avez aidé bien plus que je ne l'aurais cru. Maintenant, je dois y aller et réunir les gens pour entrer dans l'entrepôt. Voilà. Au revoir, jeanne dame. Bon. Je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Donc, on retourne ici. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer ça, le bassin divinatoire. Alors, ce bassin manifestement magique est rempli d'un liquide opaque et visqueux. Un sortiment de pouvoir immense émane du bassin et le simple fait de se tenir à proximité vous fait ressentir une volonté divine. Un message gravé sur le bord du bassin explique la fonction. Ayant reçu l'essence de tir et l'immortel en personne, le bassin de l'énergie vertueuse retrouvera les reliques perdues par ceux qui sont au service du Dieu juste. Un modeste don en vue de l'honneur tir sera le bienvenu. Vous avez mis les contenus. Donc, voilà. Là, c'est l'armure que je n'ai pas perdue. Elle est posée ici, là, je crois. Elle est là. Elle est là. Mais, comme elle n'est pas dans mon inventaire et elle n'a pas été utilisée et elle n'est plus dans son lieu d'origine, eh bien, il considère qu'elle est perdue. Alors, si je ne sais plus où elle est, je peux la racheter, mais c'est 1500 pièces. Donc, on va éviter de perdre des objets. Bon. Alors, on va avoir pas mal de blabla, je pense. On sauvegarde. Oui, mais ça... Oui. Dites-toi. Je quitterai après la fin de ces dialogues. Bien joué. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Expliquez ce qui s'est passé avec l'Adriad dans le quartier du Lac Noir. Quelle honte qu'une créature aussi merveilleuse soit manipulée de la sorte. Le fléau nous a fait suffisamment de mal sans qu'il soit besoin d'en rajouter. Là où d'autres ont échoué, vous avez brillamment réussi. Pas d'hiver vous est redevable. Combattre l'épidémie a vidé les coffres de Pas d'hiver. Je regrette de ne pas pouvoir vous offrir plus de 500 pièces d'or pour tout ce que vous avez accompli. Bon, merci Arribes, vous êtes très généreuse. Désirez-vous autre chose ? Je dois vous parler. Naturellement. Je ferai de mon mieux pour vous aider si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. 5. Savez-vous où peuvent se trouver les créatures ? Il existe de nombreuses rumeurs et je n'aimerais pas vous aiguiller sur de fausses pistes. Cependant, il y en a une qui semble digne de foi. Il n'est aucun secret qui ne soit pas connu dans le quartier des docks. Mais la garde de la ville en a perdu le contrôle. Le secteur est aux mains des criminels. Cela peut s'avérer trop dangereux même pour vous. Mais avant d'en être chassé, mes hommes ont entendu dire que certains projetteraient de fuir la ville avec un grand trésor. Peut-être que quelqu'un veut faire sortir une des créatures. Mais rien ne garantit que ces rapports soient fondés. Les créatures peuvent se trouver n'importe où dans la ville. A vous de décider où vous voulez commencer vos recherches. Bon, de toute façon, c'est là qu'on va aller. Bon, non, je n'ai rien à ajouter. Au revoir. Que tir guide vos pas ? Alors, on fait une petite sauvegarde. Sauvegardez. Caradoc. Je ne sais pas si je vais faire le ménage. Je vais d'abord y réfléchir pour la prochaine fois. Pour éviter d'avoir les petites attaques qui n'ont aucun intérêt dans les rues. Je garde les bâtiments. Comme dans la maison de Meldanen, dans le zoo. Les endroits comme ça, je les garde. Et le tout venant dans la rue. J'évite. Bon, donc, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère vous retrouver pour le prochain. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501